Mon fils a commencé à travailler l'an passé au restaurant, dans une restauration d'enfants. Il a commencé comme plongeur, donc les week-ends. Là maintenant, il travaille comme plongeur, puis comme cuisinier aussi à l'occasion. Le rôle comme parent, quand notre ado travaille, c'est vraiment d'être un accompagnateur. C'est vraiment d'établir c'est quoi les priorités, et les priorités c'est les études. Moi je crois au travail. Il ne faut pas dire qu'ils ne doivent pas travailler, c'est important. Parce que c'est comme un troisième collaborateur, l'employeur, qui vient des fois appuyer ce que les parents peuvent dire, ce que le scolaire dit. Puis je trouve qu'on met l'élève dans des contextes autres, pour qu'il puisse développer des compétences et des aptitudes, autant professionnelles, puis c'est sûr qu'il y a un retour au niveau scolaire. Je pense que les employeurs, ce qu'on peut mettre en place pour les aider, les étudiants, nous c'est beaucoup au niveau de l'horaire. Je me suis souvent fait dire qu'ici, on était bon pour faire une bonne gymnastique d'horaire. Donc oui, ce n'est pas facile parce qu'on a vraiment beaucoup d'étudiants. En tout, moi, j'ai 24 personnes qui travaillent. Souvent, nous, on va mettre un petit tableau en place, puis on va dire, bien, quand vous savez que vous avez soit des tournois pour l'école, soit des études, quelque chose qui se passe, écrivez-nous que ces journées-là, vous n'êtes pas disponibles. Puis nous, bien, on en tient compte quand on fait l'horaire. C'est sûr que nous, pour travailler la persévérance scolaire, c'est plus facile d'accompagner un élève à lui dire, apprends à doser tes heures de travail, surtout quand les parents sont avec nous. Ce qui est difficile, c'est l'élève qui est inactif. Les jeunes qui travaillent ici, plus ils sont comme impliqués, plus ils sont capables, justement, d'en prendre. Justement, oui, il faut toujours faire attention, mais c'est souvent eux qui vont vouloir travailler plus. Puis ça fait des jeunes vraiment, comme, allumés, je dirais, débrouillards. Mais des fois, il faut faire attention. Moi, ça m'est déjà arrivé de vérifier si le jeune était au secondaire, de vérifier, même jusqu'aux parents. Parce que tu te dis, bien, si le jeune, oui, il veut en faire, mais les parents à côté n'osent pas appeler l'employeur, mais eux, ils trouvent que c'est trop, ça m'est déjà arrivé de vérifier. Quand il a commencé, j'ai dit, regarde, on commence. Puis si on voit que ça cause problème, on arrête. Si on voit que tu es fatigué, il n'est pas obligé à rien. Tu sais, c'est de façon volontaire qu'on veut travailler. Donc, c'est vraiment, je pense, de faire un moment donné un petit bilan de tout ça, puis de vérifier avec lui si ça lui convient encore. Il faut mettre tout le monde ensemble pour pouvoir avoir cette compréhension-là, puis bien mesurer les impacts aussi. Parce que de fatigue, bien, c'est l'anxiété, c'est la dépression. Et en 2017, chez nos jeunes, il y en a beaucoup, énormément. On en parle, les écoles secondaires en parlent, c'est certain, on est très proactifs sur ça, mais on devient aussi, après quatre heures, un peu impuissants. Donc, je pense que ce qu'on peut faire, c'est faire équipe de tout le monde. C'est vraiment le but. Si tout le monde fait équipe, avec vraiment les entreprises, l'école, les parents, je pense qu'on va réussir à faire des bons pas à ce niveau-là. Mais c'est un défi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un défi.